De la lecture de presse de ce jour, tout de suite avec le journal Les Nouvelles qui nous met à sa une, signataires de la feuille de route, chacun pour soi, élection pour tous. Les deux journées de concertation, c'était donc hier et vendredi dernier à l'hôtel Panorama, entre le comité de suivi et de contrôle de l'application de la feuille de route, les signataires de la feuille de route ainsi que les membres des institutions de la transition ont fini en queue de poisson. A quelques heures de l'arrivée du médiateur, eh bien aucun terrain, ici donc on part du médiateur Joachim Kisano, aucun terrain d'entente n'a été trouvé concernant la liste des candidats présentés par la cour électorale spéciale. Quand l'éditorialiste nous titre alors ici « diversion », eh bien voyons en plus, en profondeur. Comment persuader de revenir à la raison des personnalités dont les égaux surdimensionnés dépassent désormais le continent africain ? Voilà le problème auquel sont confrontés les médiateurs de l'organisation régionale, la SADEC, depuis quatre ans. Des valses hésitations et des allers-retours, il y en a eu, il y en aura d'autres. Sauf que jusqu'ici, aucune concrétisation de ce qui a été acquis durant ces déplacements divisibles. Il se pourrait que les grandes résolutions aient été englouties par le canal de Mozambique. Et ce, malgré les précautions prises par les différents docteurs de la SADEC pour trouver le remède miracle de la lutte, intestinale à laquelle s'adonnent les acteurs de la crise. Il est clair, nous explique ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, que la confusion actuelle arrange à bien des égards des personnalités de premier plan. Des inconnus du bataillon politique jouissants de prébandes abyssales pendant la transition n'ont pas l'intention d'abdiquer facilement. C'est une bien étrange conception de la démocratie que de constater un pays dirigé par des non-élus depuis tout ce temps. Le président de la transition sur ce point gagne sur tout le tableau, tout au moins pour le moment, nous précise ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Car au lieu de se focaliser sur les programmes de chaque candidat, son débat s'est concentré de nouveau autour du retour de son rival de toujours. Ici, on parle donc du fondateur de l'Empire, Marc Ravalmanen, qui alimente le point d'achoppement de la crise depuis plus de 48 mois et est revenu au devant de l'actualité, au lieu et à la place du calendrier électoral. Et pendant ce temps, ses proches jouent bien jeu. Pour eux, chaque réunion des signataires de la feuille de route semble devenir une occasion pour tout remettre en cause. La séquence des élections et le bulletin unique sont ainsi devenus la cible principale. Hier encore, nous rappelle ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, l'ancien président Albert Zaf, professeur en médecine reconnu mais dont l'influence sur l'échec et politique reste disputable, a martelé sa position sur la nécessité de tenir un référendum constitutionnel avant tout. Il faut dire que la longue période de crise a révélé des élucubrations de toutes sortes. Chacun aimait du sien pour tenter d'exister, même si sa popularité laisse à désirer. L'Express de Madagascar, quant aux élections, justement, la CES sur la sellette. Unanimité. Les entités ayant participé à la réunion initiée par le comité de suivi et de contrôle de la feuille de route qui s'est achevé donc au panorama, se sont mises d'accord pour restructurer la cour électorale spéciale. Et en revanche, elles n'ont pas trouvé un terrain d'entente à propos des 41 candidats à l'élection présidentielle. Voilà la légende qui accompagne ce grand titre donné par l'Express de Madagascar. Mais de la sortie de crise, Zaf insiste sur le référendum. Un ton au-dessus. Voilà, première phrase ici de cet article de l'Express de Madagascar. La résolution de l'Assemblée Générale, donc organisée en défendant Boudanar par la mouvance de l'ancien président Albert Zaf, devrait tendre vers la tenue d'un référendum constitutionnel, sauf revirement. L'itanie de cette entité politique, le suffrage constitutionnel, n'est jusqu'alors que dans le calendrier des scrutins prévus par la Commission électorale nationale indépendante pour la transition. Il en est terminé des doléances. C'est le moment de prendre nos responsabilités. Le référendum constitutionnel est l'unique issue à la crise, surtout de cette nouvelle, créée par les cantins candidats à la présidentielle. Voilà ce qu'a dit ici donc dans son discours l'ancien président de la Troisième République devant ses partisans. Cet âgé est une continuité de la réunion du 7 juin, a d'ailleurs souligné Omar Metcoube, membre de la mouvance AF. Visiblement ignoré par les tenants du pouvoir, les partisans de l'ancien président ne semblent pas exclure l'éventualité d'une descente dans la rue pour se faire entendre. Et de cette descente dans la rue, elle pourrait être la voie à suivre pour la mouvance AF, ce que n'exclut pas ses partisans. Une manifestation publique qui applique directement la mouvance AF pourrait, nous dit encore ici l'Express de Madagascar, cependant avoir des impacts sur le processus de réconciliation dirigé par le Conseil économique des églises chrétiennes de Madagascar, dont l'ancien président est un des fervents défenseurs. Midi Madagascar, toujours à propos ici à sa une du professeur Albert Zache et la sortie de crise, l'armée n'est pas neutre. Mais du côté justement, par rapport aux signataires de la feuille de route, plus de détails sur les désaccords sur la liste des candidats de la CES. Voilà un des articles donnés ici par Midi Madagascar. Donc, faisant suite au conclave du vendredi dernier, et rappelons-le où aucune décision n'a été prise, eh bien, le CSC s'est de nouveau réuni donc avec les signataires de la feuille de route et les représentants des différentes institutions. Une réunion où les parties prenantes à la feuille de route ne sont pas sur la même longueur d'onde concernant la liste de candidats présentée par la Cour électorale spéciale. Un accord n'a pas été trouvé sur ce point. Notons-nous dit ici Midi Madagascar qu'à l'exception de la mouvance AF qui a toujours boudé ce conclave, les autres signataires de la feuille de route ont répondu présent. Mais il est aussi à signaler par Midi Madagascar que ce conclave d'hier a été présidé par Vélpana Aristide. Et ce dernier, qui a d'ailleurs lu les résolutions prises lors de cette rencontre, eh bien, parmi les décisions donc prises, à Midi Madagascar de nous les citer, entre autres, la feuille de route du 17 septembre 2011 constitue le seul cadre légal pour la sortie de crise, la Sénite détermine la date des élections avec l'aval de la communauté internationale, et d'autres résolutions qui ont été prises, la neutralité du régime transitoire dans le processus électoral et la restructuration de la cour électorale spéciale. Le journal La Vérité, pour enchaîner notre lecture de presse, en ce qui concerne ici, donc, l'arrivée de Joachim Kisano, attendu de pied ferme, voyage raté vers la Chine, insistance des trois chefs de région, voilà les deux grands titres fournis ici par le journal La Vérité, mais de la capitale plus précisément ici. A l'éditorialiste du journal La Vérité de nous titrer « La ville des mille et ses nuits » part en effet, alors que les autres agglomérations souffrent fréquemment du problème de délestage, une notion connue bien des malgaches depuis la crise d'ailleurs, la ville d'Antanarive est épargnée depuis un certain temps. Sauf que le problème d'éclairage public constitue son éternel problème, favorise alors l'insécurité, et hante les esprits des tananariviens qui se privent des sorties nocturnes, afin d'éviter le pire. Nous introduit déjà ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Eh bien par exemple, sur la venue de l'indépendance, nous dit alors ici en exemple l'éditorialiste du journal La Vérité, « Seul endroit où les noctambules d'ailleurs osent s'aventirer avec plus ou moins de sensations de sécurité, la nuit tombe avec les rideaux de fer des échoppes. C'est le couvre-feu naturel, ironise certains touristes de passage dans la capitale. En quelques minutes d'ailleurs, les poubelles commencent à brûler au bord des trottoirs, histoire de donner un peu plus de lumière, et pourquoi pas de chaleur aux noctambules. La faiblesse et l'éclairage public le long de l'avenue de l'indépendance fait autant peur que de mal, contrairement à l'ambiance dans les autres quartiers où les rues sont noires, théorisent tous les habitants. Seuls ceux qui ont le goût de risque osent sortir. Les faits hivers occupant la une des journaux, chaque jour de Dieu donne, résonnent dans l'esprit. Encore de détails ici, et d'images données par l'éditorialiste du journal La Vérité. Les ruelles et escaliers, constamment qualifiés de reflets de l'identité dentale, n'arrivent, souvent très étroits et rarement pourvus d'éclairage public, constituent les points chauds. Les sans-abris choisissent ces endroits mal clairés pour passer la nuit loin des regards indiscrets. Ces spécialistes de la vol à la terre guettent les pas des rares passants qui ont l'audace de choisir les chemins les plus courts en matière de mobilité piétonne. Et ces derniers, ils sortent rarement idem. Nous parlons plus ici, toujours en exemple du cas des filles de jouant qui envahissent les trottoirs du centre et les escabeaux des comptoirs de bar. Nous illustre encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Si auparavant elles sillonnent en toute tranquillité tous les coins de la capitale et ses environs, et bien ces derniers temps, le problème de l'éclairage public réduit leur champ d'action dans le temps et dans l'espace. Et puis évidemment, la plupart des poteaux de la Girama ne sont pas équipés d'ampoules. Dans les nouveaux quartiers longeants, par exemple le boulevard de l'Europe ou le marais Massey, sans oublier de signaler les mêmes problèmes dans les anciens quartiers, comme en Tannemay, en Passampit, les bords de la Canousse, on y passe. Oui, la liste est bien longue, j'en connais. Les douilles des poteaux sont vétustes et les ampoules n'arrivent plus à être fixées. Et bien les agents de la Girama ne viennent plus sur les lieux pour détecter le problème. Les poteaux tombés par terre, les transformateurs grillés, les poteaux incliants disent long sur les souffrances de ces contribuables vivant dans la capitale. Et la liste n'est pas exhaustive sur l'aspect de la ville des milles et ses nuits. Nous conclut ici le journal La Vérité. Madagascar matin, toujours par rapport au choix populaire en faveur d'un régime, unique et première étape de sortie de crise, selon professeur Albert Zaf. Mais un autre sujet, oui, concernant les boursiers malgaches en Chine, les étudiants refusent leur rapatriement. Nous titrent ici Madagascar matin. La situation des étudiants boursiers de l'état malgache en Chine se trouve alors dans le statu quo. Car après le premier juge et d'elle est accordée par les responsables des universités chinoises, et bien à l'état malgache, donc pour régler ses arriérés, celui-ci n'a encore rien payé. Et aucune décision concernant ces étudiants malgaches en Chine n'est pour le moment prise par les universitaires chinoises. La décision de l'état malgache se fait attendre. Et selon les étudiants en Chine, et bien quoi qu'il arrive, ils refusent l'idée de leur rapatriement. Et toujours, car il a été donc dit à travers un communiqué, et leur communiqué donc, ces étudiants réclament aussi un traitement égalitaire pour tous les boursiers de l'état malgache à l'étranger. Nous ne partirons jamais de Chine tant que la même décision n'est pas appliquée aux autres boursiers de l'état malgache se trouvant dans les autres pays comme la France, le Canada ou encore les Etats-Unis. Voilà ce que ces étudiants disent. Et ils demandent aussi de ce fait la prise d'une décision dans les plus brefs délais. Ils réclament la publication d'une liste et du nombre des étudiants concernés par ce rapatriement. Ils lancent alors un appel au président de la transition, Andrade Zouil, à se pencher sur leur cas. Car rappelons-le, c'était lors d'un conseil donc, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a tout simplement émis quatre propositions pour résoudre ce problème. à savoir du paiement des arriérés de frais de scolarité et de logement en résidence universitaire dans les universités publiques de Chine, de retirer le statut de boursier de l'état malgache à tous les étudiants non inscrits régulièrement, de retenir aussi tous les étudiants non performants, c'est-à-dire redoublants et triplants, mais aussi que les étudiants inscrits en cycle de licence bachelor dans les filières de formation existant en Madagascar et enfin, l'examen au cas par cas de la situation des étudiants inscrits en cycle de master et doctorat. Par ailleurs, nous conclut aussi cet article de Madagascar matin, on sait que la demande d'un supplément de budget effectué par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès du ministère des finances et du budget reste sans suite jusqu'à maintenant. Et pour clôturer notre lecture de presse en ce mardi 9 juillet, courrier de Madagascar, deux titres, Kulkuli, Atanemni, Fivavanaku, voyage avorté de quatre chefs de région en Chine, un enjeu de 1,2 millions d'euros de grands titres donc fournis ici par courrier de Madagascar. En fait, eh bien, cinq chefs de région, membres du comité ad hoc suivi pour l'exploitation minière de la société Mainland Mainin et ceux pays à savoir donc Sainte-Michel nous fait ton savoir, Alain Mahavim, Guillaume Venance Ranjete-Fiarsson, le colonel Naman Belon et le colonel Mande Azzar auraient eu reçu une invitation de la part des actionnaires et dirigeants de la dite société à venir en Chine pour une réunion et on nous fait savoir que cette réunion donc était prévue débuter le 6 juillet pour ne prendre fin que le 12 juillet et qui est plutôt axée sur les actions sociales promises par le MLM au pays. la présentation la présentation et l'adoption comme des documents cadre de développement socio-économique des 5 régions différentes visites et validation des capacités financières et techniques de la société mère de MLM mais d'après donc les explications des CR c'est-à-dire chef de région ce serait une occasion aussi pour ne pas rater en termes de développement des 5 régions bénéficiaires la continuité des actions sociales promises malgré le fait que la société MLM a cessé toutes les activités d'exploitation minière dans les 10 régions. Il serait également l'occasion aussi pour ces chefs de région de constater de visu si MLM est réellement sérieuse ou non ils auraient prévu de l'effectuer un rapport à l'état à l'issue de cette mission. Et à noter nous relate ici courrier de Madagascar donc que le chef de région d'Atsi Mwatslan le colonel Mande Hatzar s'est vu donc refuser son visa au séjour en Chine et de ce fait il n'était plus que 4 se présentaient à l'aéroport d'Ivat pour leur départ c'était vendredi dernier. Cependant elle s'est arrivée au bord de l'aéronef prévu donc les embarquer vers la Chine une dame accompagnée de quelques agents de la police de l'air et des frontières le PAF leur a demandé gentiment de descendre de l'appareil et je cite nous avons été refoulés de l'avion sous prétexte qu'un ordre de mission dûment signé par nos supérieurs hiérarchiques avait fait défaut. Effectivement nous n'avions ni ordre de mission ni autorisation ce jour-là puisque d'habitude ce sont nous-mêmes ou du moins nos échecs qui doivent signer l'ordre de mission voilà c'est ce qu'indignait donc ici le chef de région d'Atsi Mwatslan Mais outre nous partage ici Courrier de Madagascar la mission en elle-même les actionnaires et les dirigeants de la société MLM auraient promis la somme de 1200 euros 1 200 000 euros à ses membres du comité ad hoc en guise d'enveloppe destinée à financer les actions sociales promises telles que la réhabilitation de l'RN5 reliant Thomas Nafin-Rivest l'empressement de ces cerfs n'est donc pas étonnant car l'enjeu est de taille nous dit ici Courrier de Madagascar mais trois questions ici sont posées en conclusion mais donc qui posent aussi réflexion posées par Courrier de Madagascar quelques questions se posent si la société MLM s'avère ne pas être digne de confiance CCR aurait-il le pouvoir d'annuler le permis minier délivré par les exploitations de quel droit CCR pense-t-il s'arranger le titre de décideur dans toute la situation ne serait-il pas tout simplement obnubulé que par cette somme de 1 200 000 euros et pour les observateurs il pourrait y avoir en guise ou roche car cette invitation fleur a plein le nez les dessous de support nation donc conclu ici Courrier de Madagascar d'avoir regardé cette vidéo